Hey c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour des nouvelles games pédagogiques C'est vrai que j'ai bougé un petit peu ma caméra Merde j'aurais dû la remettre correctement, j'ai pas vérifié On s'est retrouvé directement dans les games, on a pas le temps, on a pas le temps Ici on contrôle les gars, très important, puisque le dernier c'est pas jeté Du coup on contrôle, on joue en mode cool Il m'a dit sur ma gauche, j'ai pas vu sinon j'aurais pu lui faire la passe Quand quelqu'un vous propose de faire des passes, n'hésitez pas à lui faire en vrai Dès qu'il y a une bonne honte dans l'équipe, souvent ça se passe mieux Parce que ça joue beaucoup au mental sur roquettes Voilà, la save qu'il vient de me faire J'avais bien tiré Moi j'ai pas trop de boost en shadow défense Même en shadow on peut fake, on fait semblant de se retourner Evidemment parce que sinon il va tirer instantanément Et c'est but, j'aurais pu aller un peu plus vite Bon, je regarde vite la cam J'ai rien en bof les gars, je crois que ça va C'est peut-être un peu bobo, c'est pas grave Il me dit désolé Je vais lui dire désolé aussi Ok, kick off, c'est parti On va voir ce qu'il fait Ok, il a perdu, vous voyez je suis pas parti au boost Comme vous voyez que c'était un peu compliqué Dans tous les cas j'ai eu celui derrière Je vais juste dégager instant C'est pas fou, je vais chercher à bump au cas où Mais dans tous les cas il rend la balle à mon allié là Ici sur le contrôle qu'il a fait Comme il a pas complètement contrôlé Ici il va essayer de 50 du coup je vais faire pareil Mais c'était pas fou ce que je viens de faire Je suis dernier On voit Shadow, Fake Challenge, tout ça Le gêner, gagner du temps Pour avoir une meilleure contre-attaque Il m'a pas rush Il joue bien le mec en jaune Il joue plutôt bien Donc on est dans une bonne game Enfin la différence ça va être dur A part s'il joue avec mon allié Si on joue à deux ça va se faire Ici la balle elle est gratos Mais mon marche arrière ça se fait Petit half flip S'il y allait pas Et j'étais bien Mon allié aurait pu y aller Mais elle est pas dedans celle-là Ça je le sais On va quand même accélérer Parce que le mec derrière Est pas encore là Ok On a fait un peu tear dribble Ça aurait pu passer Mais le mec en jaune Je joue vraiment vraiment bien Il défend super bien en tout cas Ok Il m'a eu Bien joué lui En fait je m'attendais à ce qu'il tire direct Mais il l'a fait un peu en délai Ce flip Ça a fait un Un préflip clairement Et du coup ça m'a Ça m'a complètement déstabilisé Il joue super bien Ok On me follow kickoff Bon là c'est un peu compliqué On va essayer d'aller vite J'ai voulu anticiper le fait de qu'il tire Mais il a kebab C'était pas très grave Ça se passe bien quand même Bon les situations de kickoff C'est toujours assez compliqué C'est très dur à gérer Mais le plus important c'est de De mettre l'importance Enfin la priorité sur le ballon quand même Faut pas essayer d'aller chercher du boost Si vous voyez que Il y a un potentiel but Qui peut arriver Ok j'ai réussi à défendre Je peux avoir le boost Ok On reclote ce turn On va pouvoir 50 Ça vient au centre Et c'est le but Nice Ça tombe bien sur mon allié Je suis assez content C'est bizarre que le Enfin c'est pas bizarre Mais on a eu beaucoup de chance Sur le 50 qui partait au mid Que mon allié soit là Mais on prend un but Et c'est le plus important Ok Kickoff On part derrière Bon là on a un petit peu de temps On peut partir au boost Ici on va éviter de grimper sur le mur On va pas utiliser notre boost On va rester tranquillement Hop Bon j'ai vu que mon allié a turn Du coup j'y suis pas allé J'aurais bien voulu y aller Mais On peut pas toujours Faire ce qu'on a envie Malheureusement Hi Bon là j'ai gaspillé un petit peu de boost Pour essayer de contrôler J'ai raté Et j'ai plus de boost Du coup on va essayer de gêner Y'a pas besoin J'aurais pu turn là dessus C'est un petit peu bête Ok On interceptionne Il récupère Est-ce qu'il l'a ? Je crois qu'il Oh dommage Je vais pouvoir y aller là Ici je la fais monter Parce que je suis quand même En dernier dé Enfin on se rend peut-être pas compte Mais Dommage C'est pas vraiment pas Ce que j'ai essayé de faire J'ai essayé de la mettre tout seul Mais c'est assez compliqué Je vais y aller Mon allié pourra récupérer Parce que je vais le bump Voilà Ça se passe D'ailleurs de se passer Il va me faire une passe C'est sûr Oh my god Je vais lui dire Désolé J'ai trop trop mal tiré Je lui laisse ici Je peux peut-être Me la mettre sur la gauche Non dommage Ok Bon c'est un peu compliqué Celle-là J'ai juste allé sur le bug board Oh c'est vraiment triste Bon Là pour le coup J'ai mal joué J'aurais dû sauter peut-être plus tôt Récupérer la balle en même temps Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ah c'est une erreur mécanique Plutôt C'est des choses qui arrivent Pour le coup Il joue bien en face Donc C'est pas comme si C'était des grosses erreurs C'est juste qu'ils ont bien joué Du coup C'est un peu dur parfois A tout contrer Je sais que le mec est derrière Du coup On va jouer tranquille Ok Donc là il y a un open On va le mettre Nice Belle passe Il a plutôt bien joué Il a joué avec le mur Sur Sur le mec Pour que ça passe Il veut me la mettre à droite Ok C'est assez rare Que les gens font ça Mais ça arrive On peut dégager ça S'il a pas le rebond J'aurais pu la récupérer Malheureusement Il a réussi à monstre dessus C'est assez C'est assez fort C'est assez fort Ok Mon allié peut y aller Il la rend un peu Je vais juste mettre la pression Prendre le boost Est-ce qu'il l'a ? Non Là je peux être premier dessus A voir ce que je peux faire Je vais juste attendre Et aller la chercher ici En fait ce que je voulais savoir C'est si le mec sautait Bon de toute façon Il aurait rendu la balle A mon allié Et c'était vraiment très compliqué De faire quelque chose Avec la balle Qui était dans le corner En fait C'était vraiment trop compliqué Il y avait rien à faire Par un centre Et les centres Le mec s'y attendait justement Et si les gens Sont pas trop bêtes Ils vont Ils vont pas donner la balle Ils vont pas 50 Ils vont pas se jeter dessus Comme j'ai dit Le dernier coup Dans ton corner T'es safe Donc si tu laisses la balle passer T'as très peu de chance De prendre un but A part si le mec L'avait anticipé Que t'allais la laisser Comme ce que je viens de faire Et j'ai mis un petit angle Hop Ok On va récupérer le boost Il y a trop de pro On est bien Ici j'ai la balle J'ai raté C'est pas grave On peut revenir dessus Juste mettre la pression Pour pas qu'il puisse faire ce qu'il veut Est-ce qu'il veut la contrôle Non mais je peux avoir le rebond Peut-être sur mon allié Si c'est open Et c'est bien jeu Et c'est très très bien jeu Bah c'est surtout les mecs en face Qu'ils ont un petit peu paniqué Ici C'est dommage Ici il aurait jamais dû faire ça comme ça Il aurait dû la laisser tomber Ils étaient dans une trop mauvaise posture Pensez ça Juste En overtime Cherchez Des 50 Ou bien juste faites rien Et laissez la balle Quand on cherche à trop faire Parfois on fait vraiment de la merde Et on s'en rend pas forcément compte Donc si on est en dernier def Si on est en overtime Si on n'a pas envie Que le jeu Qu'il se passe quelque chose Si on veut tempo Il faut 50 Il faut lâcher la balle Rester à côté Et attendre En rendre la balle Ou essayer de dégager le plus mal possible Bah en fait Les gens vont juste te regarder Ils vont voir que tu vas faire ça Et ils vont anticiper Si tu te fais anticiper Bah t'es T'es cuit T'es cuit Et la seule façon De pas se faire anticiper Bah c'est de faire quelque chose Qui bouge pas C'est de chercher un 50 Bon allez Petit time to Resetto Facilito Et j'ai raté Evidemment Sinon Sinon ça serait pas marrant Bon ici je devrais peut-être pas aller si loin J'ai tenté mon place J'ai raté Ça arrive J'aurais pu faire mieux J'avoue j'aurais pu la mettre J'avoue que là j'ai vraiment pas cherché compliqué Je vais peut-être me la laisser Comme il a pas trop de boost On va turn pour essayer de la récupérer Et je l'ai mis en premier Mais il a touché pas très bonne Ok il a eu une démo Là là dessus faudra accélérer un petit peu Après s'il a pas envie c'est pas très grave Du coup le problème c'est qu'il y a le deuxième évidemment Là je suis dernier def Si j'ai pas envie d'aller la chercher en premier J'y vais pas Je sais qu'il a pas eu le boost Il attendait On le voyait il s'est arrêté dessus Il a ralenti et il pouvait s'arrêter Et dedans ? Bah bien vu Bah bien vu Ça fait deux fois qu'il y a un mec qui s'est écrit équipe à côté Ça veut juste dire qu'il a désactivé le chat tous Mais c'est très rare Et ces gens là sont plutôt cool souvent On a bien vu le mec d'avant C'est juste qu'ils en ont marre des mecs en face Un peu même si c'est pas forcément de la toxicité Mais la provocation tout ça C'est assez de pression parfois Qui peut déstabiliser les joueurs Bon ici c'est assez compliqué J'ai pas une bonne balle Bon le mec se jette pas On va essayer de prendre un setup On a pas réussi mais c'est pas très grave Si mon allié est pas trop avancé Je suis pas en danger en fait La balle elle est pas dangereuse Hop tout pareil sur mon allié Et je lui rends Dommage J'aurais pu la mettre un peu plus au sol Il l'aurait eu plus facilement Mais c'est une balle qui reste Assez jouable Et je la retouche Je vais pas trop commit Ici il peut faire un beau dégagement Bon ça me revient dessus Ok ça revient sur mon allié On va y aller Ici je vois que mon allié prend Un peu ses distances Pour vraiment pas leur laisser trop de répit au mec Là j'étais mal placé Ça se voyait J'étais sur le côté J'avais tout raté Du coup Hop On regarde derrière Mon allié arrive Personne n'arrive On lui laisse Report so badé le maho Bon voilà Tu vois c'est pour ça que les mecs désactivent Le chat tous La plupart du temps Parce que bah les gens même Quand ils s'insultent Parle dans le chat tous Puis même ils devraient pas tout pour s'insulter Mais Pas de raison Donc voilà C'est ce que je voulais faire tout à l'heure All flip Into Double jump Pour récupérer Si c'est bien réalisé Regardez bien Hop On peut arriver assez rapidement Pour les récupérer Bon là ils sont assez énervés Assez toxiques J'imagine qu'ils devraient Pouvoir FF dans pas si longtemps Et j'en ferai peut-être 3 Le dernier coup j'ai fait 3 games Ça avait Ça avait fait pas plus de vues que les autres Soit parce que Parce que j'ai Été meilleur Je sais pas Mais on va en refaire 3 Moi ça me dérange pas du tout En fait de parler d'une game de plus Vous imaginez bien que de toute façon Ça change pas grand chose pour moi Bon après les open On les met Les mecs Il serait temps d'aller dehors Là j'ai plus grand chose à dire Je pense que si j'ai pas grand chose d'intéressant On va directement passer à la troisième Bon 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 Je viens de sortir de la game Ça fait 3 minutes 3 minutes Ils ont fait que parler Que dia des trucs Que s'insultent Ils sont peu plus Arrêtez de faire ça les mecs S'il vous plaît C'est trop trop Chant C'est une épreuve mentale Pour les 4 personnes C'est horrible Genre Vous voulez pas jouer FF Je sais pas Go Next Jouer à deux Ou je veux pas S'il y en a qui joue pas Mais Enfin je sais pas 3 minutes 3 minutes Où il s'est rien passé J'étais là J'attendais Genre comme un con Et c'est vraiment Très très chiant Bon allez Hop Petit 50 On va fake Ok la fake N'était peut-être pas Le bienvenue On va pouvoir bump ici Je parle pas beaucoup de bump Mais les bumps C'est vraiment pas mal Et surtout Faut les faire dans les rouleaux Et même perdre un petit peu de temps Pour faire un bump Ça peut être utile Quand vous ne l'êtes plus Par exemple Vous vous êtes jeté En paix Vous pouvez tout simplement Faire votre retard Bump Bump le mec Comme ça Sur le prochain duel De votre allié S'il le gagne Bah il y aura personne En fait Bon le pre-shoot Est un peu osé J'avoue Là je suis plus du tout Concentré Ils m'ont détruit Les mecs Ils m'ont détruit Bon c'est pas très grave On va se remettre dedans Ça va le faire T'équipe pas Euh Wasmix Wasmix Et on récupère le boost Évidemment Si on va pas y aller Les mecs ils attendent Moi aussi j'attends J'ai un peu mal tiré Mais c'est pas très grave Ok Là on va pouvoir la décaler A gauche Je ne sais pas Qu'elle soit dangereuse Si je me jette en premier Mon allié peut pas jeter Parce que le plus dangereux Souvent quand on défend C'est qu'on se jette A deux en même temps Oh là il y a personne Qui vient Je vais faire rebondir sur le mur Bon il l'a vu Ok 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 Je ne sais pas Si c'est de la chatte Ou s'il l'a anticipé Mais c'est bien joué Donc là lui il a vu Que j'allais mettre sur le mur Hop Bon je pense que C'est un petit peu de chance Mais en même temps Ça touche Elle est pas assez importante Pour surprendre mon allié On fait le kick off Tranquillement Là je pense qu'il a la balle Ok Donc on va prendre le boost Il me fait la passe Donc Tranquillement On va chill Il revient ou pas Ok Donc on reprend le 50 J'ai essayé de bump Malheureusement ça va pas assez Cette fois ci j'ai pu Du coup C'est open Let's go Ah c'était même pas un bump C'est une démo là Je lui ai démoli Je suis pas partisan Des mails qui démodent tout le temps Mais sur les rotations Ça peut être vachement clutch C'est vraiment vraiment clutch Si vous avez du mal A mettre des buts Si vous voyez que Vraiment les buts C'est vraiment quelque chose C'est dur à mettre Essayez Pas tout le temps Mais dans vos rotas Un petit bump Un petit peu De démo Un petit boost Voler par ci par là En fait ça va rajouter Beaucoup de pression Sur les joueurs Et ça va les pousser à l'erreur Qui vont faire que Les buts sont Probablement un petit peu plus open Mais si vous le faites trop souvent Ils vont s'en rendre compte Ils vont juste dégager Et vous allez prendre plein de buts Donc c'est vraiment Faut doser Faut pas le faire tout le temps Forcément Mais sur un bon timing Ça peut être assez important Bon ici je me suis jeté En dernier def C'était un peu osé Mais je savais à peu près Où il allait Et du coup J'ai pu juste gagner 50-50 Vous voyez Même si je le perdais C'était pas très rare Mon allié était juste en dessous Mais c'était quand même risqué C'est pas du tout Sans risque C'est ça qu'il faut se dire Mais parfois Faut prendre des risques Et faut être assez confiant Faut savoir quelle mécanique On est capable de faire A quel moment On peut gagner ou pas Et ici J'étais confiant Surtout que j'étais assez loin du but Donc Sans danger pour nous Comme on est devant au score En vrai On devrait pas prendre trop de risques Mais C'est pas embêtant Si on prend un but par exemple C'est ça que je veux dire Surtout juste Pas paniquer Faire n'importe quoi Ok Ça c'est les balles Que j'aime bien faire C'est à dire que C'est un bonus To double Tout simplement Et du coup Ça vous permet de faire un setup Au lieu de contrôler Ou juste de tirer direct Faites tout simplement Une petite touche Sur le côté Elle est assez dure Franchement pour le coup Faut être assez précis là dessus Dernier def On attend La balle est à ce jeu Un peu chiant Après shoot Du coup on va pas la prendre Je la laisse à mon collègue Je sais pas s'il a du boost Du coup on va quand même se méfier Là le fait qu'il retourne au mid J'aime pas trop Mais s'il en passe 1 Voir 2 Pourquoi pas Ok La passe c'est pas dégueu Mais moi je suis pas assez proche Du coup on va pas y aller On va attendre Qu'il fasse son flic On va backflip Sur une shadow défense Bon Ok Il a réussi J'ai vu mon allié en flic J'ai fait Oh merde Mais non ça va Il a réussi à récupérer cette balle C'était pas un mode à récupérer Bon même si j'aurais pu Si j'avais pu Je sais pas My bad Excusez moi J'ai du mal encore Avec ces trucs là Ça a commencé à avoir du mal encore Bon Passons autre chose Oh ça arrive Là je suis dernier def Je sais pas s'il devait me démo Ok c'est pas cadré C'est pas très grave On laisse notre allié On peut le laisser jouer en vrai C'est assez important ça Quand vous voyez que votre allié joue Bah laissez le jouer un peu jouer Surtout si vous êtes devant Et pas vous casser la tête A prendre des risques A sauter à deux en même temps Hop le petit bump Comme je vous ai dit Bon là j'ai pas assez tourné On joue beaucoup avec le drift On garde la possession Ici je vais juste le gêner Comme ça mon allié peut récupérer facilement J'ai en plus le boost Là vous voyez J'aurais pu me jeter Je vais presque me jeter Mais je vais pas trop me jeter Je vais se la mettre en arrière Ah je peux pas démo Bon je pensais que mon allié allait le voir My bad My bad Bon j'ai raté ma première touche J'ai voulu faire une passe Il l'a pas vu Je pensais qu'il y avait du boost En fait je crois qu'il y avait pas de boost Et en plus le mec en face Il avait pre-shoot La bad passe Et du coup On se fait totalement Arracher Pour le coup C'est totalement ma faute Mais J'ai fait une passe Qui était un peu risqué Malheureusement On la laisse notre allié Je suis pas trop confiant Vous voyez que je reste quand même Vachement loin Si c'est quelqu'un Avec qui j'ai l'habitude de jouer Je pourrais me rapprocher un peu plus Si je sais dans quelle situation Il est confortable ou pas Là je connais pas trop le mec On garde nos distances quand même Là j'ai pas trop de boost On va laisser notre allié y aller Si je peux ramasser des potes sur le passage Ça serait cool Ok Je suis à 20 C'est pas si mal Ok Allez dedans Bah c'est bien Bon c'est l'allié Bon c'est des games assez intéressantes Et pour le coup Y'a pas eu De grosses dingueries Surtout la première game Que le mec jouait plutôt bien J'espère qu'une vidéo comme ça Ça vous plaît Je continuerai à en faire en tout cas Et on est bientôt 1000 sur la chaîne Donc je compte sur vous Pour finir ça Ça sera peut-être pas aujourd'hui Voir demain Voir après demain Bon il reste une vingtaine d'abonnés Je crois qu'on a 973 Un truc comme ça Bon en tout cas on y est bientôt Et ça c'est grâce à vous Alors je vous remercie Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501